Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, je me porte à merveille et je suis très contente de vous tourner cette autre vidéo. Dans le sujet d'aujourd'hui, nous allons parler de la manière dont je gère mes clients. Et pour un petit rappel, pour les nouveaux, pour ceux qui regardent cette vidéo pour la première fois, je suis propriétaire d'une boutique en ligne à Kinshasa, au Congo, où je vends des articles de fêtes, ballons, autres, tout, 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 tout. Donc, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous raconter, je vais vous expliquer comment est-ce que moi, je fais pour gérer mes clients. J'espère que vous allez aimer la vidéo. N'hésitez pas à l'aimer, à commenter, à m'écrire et je serai plus que ravie de vous lire. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer. La première chose, c'est que on sait que la culture de boutique en ligne en Afrique, surtout l'Afrique centrale et l'Afrique francophone, n'est pas très, très forte jusque-là encore. Et beaucoup de gens se méfient, beaucoup de gens sont très, très, très méfiants. Et à cause de ça, vous devez, en tant que vendeur en ligne, vous devez mettre vos clients en confiance. Et la première chose que vous devez faire pour mettre vos clients en confiance, c'est déjà leur parler de manière professionnelle, être gentil. Et éviter de mentionner l'argent dans vos conversations, surtout pour un premier contact. Donc, je m'explique. Lorsque je poste mes photos, les photos de ma marchandise sur Facebook, d'ailleurs, mon compte Facebook, je vais vous le mettre là, dans Facebook et Instagram, je vais vous mettre ça quelque part là. Allez m'abonner, allez vous abonner, allez suivre, regardez les photos, regardez les commentaires que je mets sur les photos, juste pour attirer les clients. Je suis très sûre que ça va aider quelqu'un. Donc, allez voir, dites-moi ce que vous en pensez. Donc, lorsque je mets ça comme ça, je dis, je vends ces ballons, je les vends à Kinshasa, la livraison intervient après 24 heures. Et les gens m'écrivent. Lorsque les gens m'écrivent, je me présente, bonjour, les ballons coûtent autant. Dites-moi votre nom, si vous en voulez, dites-moi votre nom. Le jour où vous voulez recevoir vos ballons, la couleur, la quantité et vous irez chercher ça tel endroit. Parce que j'ai un point, comme je vous avais dit que j'ai un livreur que je poste quelque part, vous irez prendre ça là-bas. Mais si vous voulez une livraison à domicile, dites-moi votre adresse pour que je voie si nous livrons dans ce quartier-là. Et là, le client va répondre et me poser des questions. Est-ce que vous avez telle couleur? Est-ce que vous avez ça? Vous avez ça? Nous allons parler. Soyez poli lorsque vous parlez avec le client. Et les clients qui posent 100 questions, répondez à leurs questions. Le client, il est roi. Le client est roi. Donc, répondez aux questions des clients. C'est très important. Donc, après avoir répondu aux questions du client, le client va passer la commande, dire, ok, moi, je veux tel ballon, tel jour, telle couleur et tout. Et vous regardez, j'ai une fiche de stock que je regarde. Je me rassure que le ballon que le client a demandé est disponible. Et après ça, je vais dire au client, ok, merci beaucoup pour votre commande. Dites-moi, faites-moi signe quand vous recevez, lorsque vous prenez vos ballons. Quand vous arrivez à l'endroit où vous devez aller retirer les ballons, appelez mon livreur, il sera devant tel endroit. Il va vous remettre le ballon et vous allez payer seulement. Et je précise, seulement, lorsque vous allez vérifier votre marchandise et vous rassurer que tout est bon. Déjà là, le client sait que où il va, c'est un endroit public. Parce que moi, je ne mets pas les gens dans des... En fait, mon livreur n'est pas dans un endroit caché. Il est vraiment quelque part public. Ou tu ne peux même pas mentir qu'il avait fait quoi que ce soit. Donc, lorsque vous allez là-bas, vous allez lui remettre l'argent, vous vérifiez la marchandise et vous récupérez votre commande. C'est comme ça que moi, je marche. En fait, c'est comme ça que moi, je gère mes clients et c'est comme ça que je vends. Donc, lorsque le client est là et moi, comment on appelle ça? Dans le... en backstage, je peux appeler ça backstage. Après avoir parlé avec le livreur, je note mes commandes dans cet agenda que j'aime beaucoup. Donc, c'est un agenda, vous pouvez voir, ça va de 2019 à 2020. J'avais acheté ça au mois d'avril. Donc, l'agenda commence par... commence au mois d'avril. Donc, lorsque vous pouvez voir, attendez. Donc, il y a la date, le jour et l'espace pour les commandes. Donc, c'est comme ça que moi, je note ça que je les commandes chaque jour. Lorsqu'il n'y a plus de place sur la page, j'ajoute une page. J'écris ailleurs, je note. Allez, donc, j'ai toutes ces informations ici. Et regardez, depuis le mois d'avril, mai, juin, donc tout, 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 tout. Là, nous sommes en octobre. Donc, tout ça est déjà utilisé. Je suis là maintenant. Et donc, c'est comme ça que je note les commandes de mes clients. Et donc, chaque jour, lorsque je note, je note... Parce que des gens, ils peuvent écrire aujourd'hui, mais leur livraison, c'est dans deux semaines, c'est dans trois semaines. Par exemple, aujourd'hui, nous sommes, je crois, le 16... Non, c'est le 15 octobre aujourd'hui. Donc, si c'est le 15 octobre et la personne veut le ballon pour le 25, même si tu m'as écrit aujourd'hui le 15, j'irai chercher le 25 octobre. Je vais noter votre commande sur ce jour-là. Comme ça, je n'oublie rien. Vous devez être organisé. Cherchez quelque chose de bien daté, propre. Et vous savez, c'est placé, plastifié. Donc, c'est vraiment facile à garder ici. Et ça, en tout cas, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup cet agenda. Donc, c'est comme ça que je fais. Je note les commandes dans cet agenda qui m'accompagne partout. C'est toujours dans mon sac. Parce qu'il y a des clients. Parfois, je peux être au mall. Un client peut m'appeler. Un client peut m'écrire. Je note la commande. Ou soit, parfois aussi, lorsque je suis très occupée, je tchate seulement avec les clients. Et le soir, je me mets. Je commence à relire toutes les conversations. Mais ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis WhatsApp sur mon ordinateur. Comme ça, ça me permet, au fait, d'avoir tout sur l'ordi. Je vais, message par message, je lis ce que j'avais dit au client et ce que le client m'avait dit. Pour voir, pour me rassurer qu'on ne fait pas d'erreur. Donc, vous devez être très organisé. Donc, ça, c'est la deuxième chose. Et la troisième chose aussi, c'est que, surtout, je sais que sur cette chaîne, il y a beaucoup de femmes. Qui sont en Afrique. Qui sont très motivées à commencer leur boutique en ligne. Donc, mes sœurs, lorsque vous commencez votre boutique en ligne et que vous avez des livraisons à faire, rassurez-vous que là où vous allez livrer, ça sera un endroit public. Il faut qu'il y ait des gens. Il faut que les gens voient. Ne soyez pas, n'allez pas plus loin que ça. Donc, essayez de vous protéger. Moi, la raison pour laquelle j'ai même décidé de travailler avec des hommes sur ce projet, c'est parce que, lorsque j'envoie mon livre, c'est déjà un homme, donc il peut se défendre. Les hommes sont moins exposés que les femmes. Ça, c'est juste un conseil. Soyez très, très, très vigilantes. Et n'oubliez pas, le client, il est roi. Mais aussi, un autre point, c'est que, donc, ne publiez jamais ce que vous n'avez pas. Parce que si un client vous demande et que vous, on n'avez pas, ça ne sera pas bien. Mais aussi, vous savez, parfois, quelqu'un peut publier une photo juste pour voir comment le marché va répondre, juste pour faire un petit sondage, pour voir si vraiment les gens cherchent ça. Et pour ça, ça peut passer. Lorsqu'un client de mon livre va dire, oh non, c'est fini. Mais rassurez-vous d'avoir ce produit-là plus tard, juste pour équilibrer et pour vous rassurer que vos clients seront toujours contents. Et pour finir, faites confiance en votre instinct. Moi, je peux vous dire ça parce que lorsque j'ai commencé, depuis que j'ai commencé, lorsque je reçois le message d'un client, par sa manière de poser des questions, par sa manière d'être, je sais voir si ce client, si je ne sens pas le client. Je peux dire, quand je ne sens pas, je ne sens pas. Vraiment, quand je ne sens pas un client, je ne sens pas ce client. Faites confiance. Donc, votre instinct vous dira. Ça, je vous assure. Ne prenez pas vos oreilles, mettez ça ici. Sinon, quand votre instinct vous dit ce client, faites attention, faites-vous accompagner. Allez avec votre frère, allez avec votre oncle. Ou soit, prenez les chauffeurs de moto. C'est ça, moto. Donc, vous allez avec lui. Il ne vous laisse pas. Vous déposez le colis et vous rentrez avec ce chauffeur-là de moto. Donc, faites très, très attention. Parce que, vraiment, moi, malgré que je travaille avec des hommes, lorsque je sens que ce client a une tendance bizarre, problématique, automatiquement, je dis, et je note même sous les commandes. Je mets le nom. Parce que, vous savez, parfois, je note. La personne peut passer une commande deux semaines ou trois semaines à l'avance. Donc, à côté, j'écris problématique. Et le jour de la livraison, je dis à mon livreur que faites attention avec ce client. Et d'ailleurs, la plupart de ces clients-là, quand ils demandent une livraison à domicile, je trouve toujours une raison pour dire non. Je dis parfois que non, le livreur a beaucoup de livraison. Sa commande est venu en retard. Si c'est possible, qu'il aille prendre, qu'il aille récupérer la livraison auprès du livreur-là qui se met quelque part où il y a beaucoup de gens aussi. Donc, c'est comme ça que moi, je les gère, nous sommes en Afrique, on sait, il y a beaucoup de réalités. Donc, on doit faire attention. C'est ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Je sais qu'il y a beaucoup qui bouillonnent. Beaucoup de femmes m'écrivent, je veux commencer. Tes vidéos m'ont motivée. Je sais, je sais, je sais. Donc, j'aime bien cette fièvre de commencement que vous avez. Vraiment, je vous encourage, commencez. Même si vous n'avez pas encore la marchandise, regardez, fouillez autour, lisez, renseignez-vous. Regardez quelles sont les tendances. S'il vous plaît, soyez à jour. Les tendances. Les tendances. Si vous décidez, par exemple, moi pour les ballons. En ce moment-ci, les ballons que je vends déjà, je ne vais plus en acheter. Pourquoi? Parce qu'il y a une nouvelle tendance qui est sortie ici aux États-Unis. Et je cherche activement cette nouvelle tendance-là pour l'associer à ma collection, chez moi aussi, pour que moi aussi, je vende la nouvelle tendance. Soyez toujours à jour. Ne vendez pas des histoires qui sont déjà sorties il y a 3 mois, 4 mois. Non. Toujours informer. Connaissez la tendance. C'est très important. La tendance va vous aider. Et ça va faire que vous soyez toujours en avance. Et pour ça, n'arrêtez jamais d'apprendre. Vous relisez, allez sur Instagram, tout, 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 tout. Renseignez-vous et lisez. Et pour finir, comme je dis toujours, le business que tu veux commencer là, qu'est-ce que tu attends? Il faut commencer. Commence quelque chose. Même dans ta tête, commence déjà à penser à quelque chose. Commence déjà à calculer. Commence déjà à te poser des questions. Afin que le moment, au moment où tu auras un peu d'argent, où tu vas rassembler toutes les informations dont tu as besoin, il n'y aura pas de perte de temps. Tu vas commencer. Et je vous assure, mes frères et soeurs, l'année prochaine, on doit commencer ce business. Vous devez commencer ce business. Vous devez faire quelque chose avec votre boutique en ligne. Donc, ça sera tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez. Et avant de terminer, j'aimerais dire merci. Un grand merci à vous tous pour votre soutien, pour vos messages, pour vos commentaires. Je suis honorée. Vraiment, je suis très contente de vous lire. Et j'espère que les bonnes choses sont en train de venir. Soyez restés positifs. Restez loin des gens qui vous poussent à devenir envieux. Restez loin des négativités. Soyez focus. Ayez des objectifs. Et travaillez pour atteindre ces objectifs. Quant à moi, je vous fais des gros bisous. Je vous dis merci beaucoup pour votre soutien. Et on se voit dans la prochaine vidéo.